C'est une année importante parce qu'on approche du monde professionnel, c'est notre rêve d'être footballeur professionnel et on sait que dans ces années-là c'est très difficile d'y arriver. Il faut gagner sa place, il y a beaucoup de concurrence, c'est pas facile mais il faut travailler pour, le niveau monte, l'intensité elle monte, il faut s'abîchuer, il faut progresser. C'est une année qui est importante pour les garçons, il y a aussi cette transition à faire entre les U17 et les U19, ils sont susceptibles aussi de s'entraîner avec la N3, de jouer avec la N3, puisque le groupe change beaucoup, il y a beaucoup de joueurs qui sont aspirés à s'entraîner et à jouer avec l'équipe réserve, donc c'est une année qui va ou confirmer et dans ce cas-là peut-être leur espérer de basculer en équipe réserve ou alors des fois pour certains d'entre eux se réorienter sur un autre projet. Ça se passe bien, on a un groupe qui se connaît déjà depuis des certaines années, on a encore beaucoup de mois devant nous pour progresser, pour avancer mais globalement on a un bon groupe et j'espère qu'on va réussir à faire une longue et bonne saison. Ce n'est pas le jeu, on n'est pas sur du jeu combiné là, il y a trop de risques, Mathéo ! Dans l'ensemble c'est un groupe plutôt homogène, avec pas mal de qualités offensives, en tout cas différents profils, beaucoup de concurrence. On rentre un petit peu plus dans les détails, donc c'est une catégorie intéressante. Puis il y a un championnat aussi qui est très relevé, avec beaucoup de clubs pro. Donc non, c'est… En tout cas moi je prends beaucoup de plaisir avec cette catégorie. L'idée essentielle c'est la progression de chaque joueur, de les emmener au plus haut de ce qu'ils peuvent eux. Et puis après il y a aussi une notion collective également, mais la priorité c'est quand même la progression individuelle de chaque joueur. Sous-titrage Société Radio-Canada